Sur la question foncière, je n'ai pas de problème à la question. Parce que nous avons pris la fourchette pour Saïtou. On a parlé de 2020 à 2024. Maintenant, ma question c'est pourquoi 2020 et 2024 ? Pourquoi pas 2012 et 2024 ? Parce que ce qu'il a fait, c'est parce qu'il y a peut-être des choses qui sont faits. Maintenant, nous devons avoir des explications sur cette fourchette-là. Et pourquoi pas 2012 ? Parce que beaucoup de choses se sont passées. Les attributions au niveau du littoral se sont passées en 2012. N'est-ce pas ? Ou bien dans cette fourchette 2012-2020, beaucoup d'attributions se sont passées ici au niveau de la corniche. Nous avons pensé que Barthélé Média, ce qui s'est passé au niveau de la corniche, il a commencé de l'économie. Donc, au niveau du défi là-haut, l'attribution a commencé de 2012 à 2024. Donc, pourquoi le président d'Afrique, Basirou Diamaï, s'est limité de 2020 à 2024 ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on est en train de cacher aux Sénégalais ? Parce qu'aussi, nous tous connaissons que l'attribution des terres, ça se passe au niveau des municipalités, certes, mais au niveau des employés au domaine. La direction des domaines a un travail colossal, ce que nous savons qu'on a fait. Donc, dans les enquêtes que les gens sont en train de mener, on s'est rendu compte que beaucoup de gens ont acquis des terres au niveau des philaos. Ce que vous savez, c'est-à-dire qu'on a fait. Il y a un ministre, on dit qu'il y a un ministre de la République, qui a un ministre de la République, qui a un ministre de la République, on nous parle d'un directeur général, qui a un ministre de la République, on nous parle des mouvements de la société civile, qui a un ministre de la République. Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi cette fourchette de 2000 à 2024 ? Pourquoi pas 2012 ? Donc, qu'est-ce qu'il y a entre... De 2020 à 2024 ? Voilà. Pourquoi cette fourchette de 2020 à 2024 ? Qu'est-ce qu'il y a entre 2012 et 2020 ? Sur la question foncière. Parce qu'aussi, nous avons audité, nous avons audité. Voilà, nous avons audité, nous avons audité toute la mandature, toute la magistrature du président d'Abbou Maksal. Si nous savons, nous avons des inspecteurs des domaines. Ils sont en train de se poser. Ils sont en train de se poser. Et dans la déclaration de patrimoine pas officielle, le président d'Abbou Maksal, Bassirou Diomaï Fay, a acquis sa maison en 2017. C'était son terrain. Donc, si nous sommes en fourchette de 2020 à 2024, cette fourchette est en train de sortir. Il y a des gens qui ont raison d'être en fourchette. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va en fourchette de 2012 à 2020 ? Inchallah, ça va dire. Donc, il faut que les gens posent cette question-là, pour savoir, savoir que les Sénégalais peuvent réfléchir par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on va en faire en fourchette de 2012 à 2020 ?